Salut tout le monde, je suis Snoopy78. J'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play de The Gate sur PC. Alors, où est-ce qu'on en était ? Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'histoire elle débute avec, donc on incarne un jeune homme, Patrick, dont la mère est terriblement malade, qui, dans l'espoir de trouver un docteur, sort en hâte de chez lui à cheval. En cours de route, il est assommé, et lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans une cellule, apparemment ancienne, dans un château. C'est étrange, il sait pas trop où il est. Il parvient, donc, avec la force miraculeuse de ses bras à péter les barreaux. Et, en même temps, il fait connaissance avec une vampire qui serait en prison en même temps que lui, qui lui apprend qu'il se trouverait dans le Hell's Castle, le château de l'enfer. Et, ce serait donc un château dirigé, enfin, occupé par des vampires. Et elle, la personne qui est, la vampire qui est avec lui, serait en prison parce qu'elle n'est pas, justement, comme les autres vampires de ce château. Alors, on apprend qu'elle va, au cours de l'aventure, nous aider, qu'elle va communiquer télépathiquement avec nous, lorsqu'elle aura des informations importantes à nous donner. Et, ainsi, on avait débuté, donc, l'aventure dans le château. Alors, on a fait les 4 premiers niveaux pour l'instant. A la fin du niveau 2, on avait eu notre premier boss, la Dame Grise, un fantôme qui nous demandait de l'aide parce qu'elle était prisonnière aérée dans le château sans but depuis, maintenant, des siècles. Et elle avait besoin de nous, donc, pour ouvrir, pour pouvoir l'aider, pour la libérer, elle nous demandait d'aller ouvrir une certaine porte, The Gate, ce qui donne le nom au jeu. Notre personnage avait refusé parce que, bon, voilà, pas que ça à faire, je sais pas ce que c'est que cette gate, cette porte, je dois sortir d'ici, je dois aider ma mère. On avait dû, donc, vaincre ce fantôme. Ensuite, on avait croisé notre deuxième boss, Morgana, une sorcière qui, elle aussi, nous avait parlé de cette gate après qu'on l'ait vaincue, une sorcière complètement cinglée qui voulait nous mettre dans son chaudron, ajoutée à sa potion, on sait pas trop quel genre de potion elle fabrique, c'est... Et, qui parlait d'un maître, qu'elle devait ouvrir une porte également pour son maître, et une fois, euh, une fois qu'on l'a tuée, elle a eu le temps de nous parler, euh, nous en parler un petit peu plus que le fait d'ouvrir cette porte ouvrirait, euh, tous les résidents du château se seraient immortels, ce sont des créatures, donc, immortelles, qui auraient besoin d'échapper leur enveloppe physique, leur immortalité était un peu comme une torture, et qui auraient besoin de cette porte pour pouvoir accéder au repos, parler de l'afterlife, et apparemment, on serait le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Alors, je vais ajouter quelques petites précisions, commenter notamment des choses qui se sont passées, et que dans le feu de l'action, bah, je n'ai pas pu, ou j'ai oublié de... dont j'ai oublié de parler, et qui sont quand même assez intéressantes, alors je vais recommencer par Morgana. Donc, la première phase pour la combattre, euh, je résume, il y avait trois switches, euh, en premier à gauche, le feu, au milieu de l'eau, à droite, la glace, ce qu'il fallait faire, c'est taper, donc, sur le chaudron, et dès qu'on entend un sort, aller activer le switch correspondant, pour se faire, correspondant, il fallait bien presser Shift-Enter. Alors, je l'ai dit, il me semble, une fois, mais je ne suis pas sûr qu'avec le bruit du jeu, dans l'action, ça c'est très très clair, bien entendu. Donc, première chose, autre petite chose qui se sont passées, les oiseaux. Les oiseaux, là, les oiseaux qui dropent, qui nous jettent des bombes. Pour les taper, déjà, à l'instar des chauves-souris, il faut sauter, comme ces ennemis, qui volent. Bon, ça peut être logique pour certains, mais des fois, le jeu, par rapport au jeu, je préfère le signaler, pour pas que ceux qui jouent au jeu, la première fois, ils essayent de les taper, et je me dis, mince, mais ça ne les touche pas. Il faut sauter aussi, il y aura un autre ennemi qu'on croisera, qui voudra sauter pareil. Et, un autre truc important, ce qui s'est passé, c'est que les bombes jetées par ces oiseaux, tuent les ennemis qui sont au sol. Ça peut être très intéressant, afin d'élaborer des stratégies. D'ailleurs, c'est arrivé, plusieurs fois, il y a un moment donné, mais j'ai sauté par-dessus un ennemi, et, il y avait, tout de suite après, un oiseau, il a lâché une bombe, moi, j'ai pu m'écarter assez vite, mais la bombe a détruit l'ennemi. Donc, ça peut être très intéressant à utiliser, donc, à condition de bien se placer correctement sous l'oiseau, par rapport à l'ennemi, pas oublier la distance, le timing est très important, dans ce jeu. Ensuite, je reprécise, un truc à ne pas faire, que j'ai commis, c'est la petite erreur, c'est notamment vers la fin du niveau 4, où quand j'avançais, il y avait plein de rochers qui, d'un seul coup, s'activaient, se mettaient à tomber derrière, il y avait ensuite plein d'oiseaux, jeteurs de bombes. À la suite, j'ai avancé, j'ai sauté par-dessus les ennemis, plein d'ennemis, bon, c'est un truc à ne pas faire. C'est le coup à se retrouver avec plein d'ennemis à gérer en même temps, il faut mieux trouver une stratégie pour essayer de les tuer un petit peu un par un, mais pas trop trop avancer dans le niveau en sautant les ennemis par-dessus, sachant que, finalement, ça ne permet pas de fuir, dans le sens où, dans tous les cas, tant qu'il reste des ennemis actifs, tant qu'il reste des ennemis actifs, qui en ont après vous, à travers le niveau, vous ne pourrez pas utiliser la porte de sortie, vous ne pourrez pas monter les escaliers, enfin, vous ne pourrez pas sortir du niveau. Voilà, maintenant c'est dit, on va pouvoir démarrer et continuer le jeu. On va juste réécouter le petit tutoriel. Ah-ha, nous sommes maintenant presque à la fin de ce castle, mais ça signifie que nous allons facing more power enemies. The first new enemy here is the Flame Apprentice. Il launches fireballs, which you need to jump over. The fireballs sound like this. You will also run across vampires. I must have sustenance. You are mine. Vampires can only be killed by getting lucky and hitting the right spot. As such, the faster you attack, the better. There is a weapon called the lightning rod somewhere in this level, which is useless on all other enemies but vampires. It allows you to hold down the space key and rapidly release nearly harmless attacks. Your chance of hitting that weak spot is drastically increased. This is a priest, but not one of God. Instead, this priest worship Satan. He will go around and heal the various monsters that you are attacking. They cannot do any damage themselves, but they are fast on how to hit. All right. 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 These are not very complicated. So we will be able to croiser the priest. Those enemies who will carry through the enemy while helping the enemy. But they will not give you a lot of damage. But they will be very embêtated. All right. There is something that we can see in this level. In fact, we are in the middle. We can either go to the right or to the left. All right. All right. All right. All right. All right. I am interested to that. Je vais chercher l'objet qui est là-bas, attention au trou, de s'ensoir j'approche doucement Voilà, Lightning Road Et je retourne là-bas, alors je sais que la porte voulait sortir du niveau, elle est à gauche Néanmoins c'est intéressant d'aller à droite et on va le faire pour aller récupérer des objets bonus On va faire ça tout de suite Bonjour l'araignée Ici Voilà, surtout pas laisser s'approcher Vous mettez un coup d'épée, vous sautez à gauche, vous retournez, vous frappez, vous sautez à gauche, vous retournez, vous frappez On va te revoir là On va te régler ton compte De la même manière que ton pote Vous avez entendu le petit craquement là, quand il lui restait avant le dernier coup, c'est qu'il n'avait plus beaucoup de vie Ah, Vampire Voilà, avec cette canne, quand vous êtes vraiment à la bonne distance, vous l'activez Alors ça c'est pour soigner la maladie des zombies, rappelez-vous, le miracle kill T'as très soif moi aussi Un autre Alors les vampires donnent des miracle kill Bien ici Moi aussi j'ai très soif, j'ai dit J'ai pas eu ma binouze aujourd'hui Pardon Tac Voilà, je n'ai pas y'arrivée Sword, miracle kill Attention Sword C'est pas très bien géré, je me suis plus la saleté de boule de feu Un trou avec l'autre, pour moi c'est délicat Un trou avec l'autre, pour moi c'est délicat J'ai pris la boule de feu qui a fait un petit peu mal Checkpoint C'est toujours plaisir zombie vient par ici alors je rappelle que le zombie rot la manie des zombies fonctionne comme le poison mais elle fait beaucoup de dégâts et le tue plus vite donc il faut vite se soigner et pour activer le raccourci pour le miracle kill pour soigner le zombie rot c'est w sur le clavier azerty c'est z au qwerty ah mince celui il apparaît d'un seul coup comme ça c'est pas en sensant lui il fait pas beaucoup de dégâts alors pareil je vais pas le poursuivre je vais attendre qu'il arrive voilà j'ai paru mon arc parce que j'ai entendu une de ces saletés de gremlin rigoler et j'ai pas envie qu'il rigole longtemps lui voilà gobelin ça me connaît il a quand même réussi à me coller une goutte d'ag saleté attention chauve-souris si on entend au bon moment voilà on peut réussir à les tuer maintenant sans prendre de dégâts ah voilà là il y a des objets d'habitude des araignées j'évite de sauter par dessus c'est souvent d'ordre oh toutou je t'attends viens mon chien viens viens hop là voilà on débarte la suite beaucoup de choses à ramasser flèche je sais pas encore de flèche ah bah parfait rattrape là ça valait le coup ça valait la droite et voilà là on est bloqué je vais retourner avec 11 vies ce qui est plutôt sympa j'en ai des 7 au début normalement si on me trompe pas donc on va faire demi-tour et on va revenir en plus on a eu le bain pour se soigner on va sauter pour aller un peu plus vite on va ralentir un petit peu attention à la suite désolé on fait des passages un peu longs comme ça il se passe pas grand chose alors le trou un petit peu dangereux avec le rocher voilà ça passe tranquille hop là au moins on a plus d'ennemis petite balade de santé on va faire de la corde à sauter si tu surpasses mon grand couloir comme ça c'est rigolo voilà on revient à notre point de départ attention ici alors on va arriver au trou là c'est ici que j'ai récupéré la canne à éclair pour les vampires tout à l'heure mais les croquis ouais hop je vais sauter par dessus vous avez entendu le prêtre là qui a soigné le zombie voilà c'est bon ils sont pas très résistants voilà préféré sauter par dessus le trou revenir un peu en arrière plutôt que faire la même bêtise qu'au dernier épisode je dis miracle c'est medical enfin je sais pas enfin ce qui est important c'est qu'on sait à quoi ça sert ah vampire voilà merci ah salut on débarras un voilà un autre un oiseau singe je fais des cuis de singe c'est parti on continue ah mon ami avec ses boules de feu ah raté on va attendre la prochaine voilà il vaut mieux pas trop préciser la station pas aller trop vite prendre le temps d'esquiver même si on met qu'un ou deux coups à chaque fois c'est pas grave viens ici toi voilà arrête de chanter on casse les oreilles checkpoints checkpoint c'est pas grave C'est parti. J'ai été empoisonné par le zombie. Et là, c'est heureusement que je n'ai pas sauté par-dessus à gauche et que j'ai continué parce que sinon, il y en a plein d'autres tout de suite derrière. Et s'ils se retrouvent au milieu de la ligne de zombies, ce n'est pas bon du tout. Bon, je ne vais pas vous mentir, je savais qu'il y avait ça. Un de moins sur l'autre arrive. Voilà, il faut vraiment bien manier avec le terrain que le niveau vous propose pour avoir des stratégies. Je crois qu'il en reste un. Au moins. Ouais, c'est le dernier, je pense. Non, ce n'est pas le dernier. Il s'approche un peu trop. C'est bon, on les a tous fait. Alors, je m'appelle que le rocher, là, ça fait énormément de dégâts aussi quand on se le prend. Je ne sais plus quel pourcentage ça enlève, mais je n'ai pas envie de me le prendre juste pour vous le montrer. Voilà. Les zombies. Donc voilà, très important, là, dans cette situation précise, ne pas sauter comme un idiot par-dessus les ennemis pour s'enfuir et continuer dans le niveau, ça ne sert à rien. Au contraire, là, ça aurait bien aggravé la situation. Bonjour, madame. Tiens. Silence. Scuddy tar. Lightning rod. Sword. Miracle cure. Voilà. On utilise les uns tout à l'heure, mais du coup, on récupère un petit peu. Miracle cure. Miracle cure. Un autre. Miracle cure. Ah, une trappe. Miracle cure. Miracle cure. Your game has been saved. Ah, on a un mini boss. Ici. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est, hein. Attention à ça. C'est ce... Donc, un prêtre satanique avec beaucoup d'HP, il faut éviter cette saleté de machin en même temps. Alors, je pourrais utiliser mon arc pour le frapper à distance, mais je voudrais économiser mes flèches. C'est pour ça que je ne le fais pas. Vous trouvez le bon moment où il n'y a pas la... La vague de saloperie. Voilà. Voilà. Je vais essayer de le toucher. Deux fois. Voilà. Il ne faut pas être impatient. Il veut se concentrer sur le fait de ne pas prendre de dé. Ah, ça, à chaque fois, elle part au mauvais moment, cette saloperie. J'aurais pu le toucher, là. Tac. Quand elle est... Quand elle est calquée sur lui, il ne faut mieux pas essayer de te frapper. Il faut prioriser. Qu'est-ce qu'il... Voilà. Hop. Il ne doit plus... Il n'y a plus beaucoup de vie. Encore un coup, peut-être, il est mort. Pas grave. C'est bon. À partir du moment où il est mort, et les bouboules, elles s'arrêtent. Niveau suivant. Le ballon... Le ballon... L'ennemi... C'est une ballon... C'est une ballon... Ballon... Seul moyen, c'est l'arc. Aucun moyen de sauter par-dessus ou de l'esquiver. C'est pour ça, économiser les flèches, c'est super important. Le suivant. Le suivant. S'il explose au-dessus de vous, c'est mort instantané. Bien entendu. Je crois qu'il y en a un autre. Ah, harpie. Alors, si je ne m'abuse, les harpies, une fois mortes, drop. Distac de flèche. Ouais. Alors, pareil, j'ai retrouvé un arc au sol. J'en ai déjà un. Au niveau gameplay, ça ne change rien du tout. C'est juste... Prometite variation au niveau du gameplay. J'ai trouvé un arc par terre. Enfin, au niveau roleplay, plutôt. Imagine. Il appartenait peut-être à la saleté de harpie, là, qui nous m'embêtait. Voilà. Et ici, il doit. Attention. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Ça ne me manquait pas, mais ça faisait longtemps. Alors, ici. Five arrows. Checkpoint. Checkpoint. Attention. Encore un. Voilà. Quoi, il y en a un autre ? Vous n'avez pas le temps de jouer au ballon, moi, messieurs, dames. Hop là. Ah, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! Sword. Bow. Sword. Avant qu'il soit une zombie. Je vais attendre qu'il revienne sinon je peux lui couvrir après pendant des heures. Le zombie est très très lent. On va moins remplir le statut ? Voilà. Ah. Donc il faut avancer très doucement ici. Il y a des... Vous savez il y a des situations un petit peu. Merci. Ah la statue. On va la laisser approcher. Je ne veux pas avancer trop vite parce que je ne veux pas attirer la grosse sur trop d'ennemis en même temps. Non. Elle on va pouvoir la taper tranquillement. Hop. Tiens. Et tiens. Hop. Je m'éloigne un petit peu. Parti. Hop. T'appenche pas trop. Ok. C'est bon. Ah j'ai peur ! Ah c'est le petit truc là qui... Comment c'est qu'il m'a touché lui ? Je suis peut-être un petit peu trop près. C'est pas grave. Bon si l'on trouve pas un bassin avec de l'eau, il faudra peut-être que j'utilise un petit miracle kill à mon... Euh... Un miracle ou un... Un souffle d'ange. Le squelette or. Checkpoint. Petit checkpoint. Ça fait plaisir. Fantôme. Ah p... Là. On va attendre qu'elle revienne. Ça vient du courir après. Voilà. Zoumbi ! Y'a par ici ! Il s'en va. Il va revenir. Alors vous avez des phases dans le jeu qui alternent entre des petites phases tranquilles où les ennemis vont un par un. Et puis des phases assez spéciales, un petit peu plus difficiles. Avec des... Voilà. Alors ça je pense que les ennemis sont généré aléatoirement ici. Voilà. Voilà. Je veux pas avancer trop vite. Je veux pas avancer trop vite. Ballon. Bow. Sword. Attention. Attention. Quand c'est calme comme ça je me méfie. Souvent ça pue. Ça va. Avant d'avancer on va taper le fantôme. Voilà. Plus rapide à tuer que les statues. Toujours sur sauter. Et ici. Voilà. On peut continuer. Ah si tu veux de la sous... T'as besoin de te sustenter. Je sais pas. Va au McDo. Va te chercher un KFC. Ou va t'acheter des viennoiseries à la boulange du coin. Mais... Ouah. Ce développeur a un sacré sens de l'humour. Tu vois. Même situation qu'on a eu dans un niveau précédent. Je pense que vous êtes gardiens que je ne jouais pas ce jeu. On avance pas trop trop vite. Un petit checkpoint. Un petit checkpoint. C'est quand même plutôt calme. Là on est dans une phase plutôt... C'est relax. Ça ça va. Vous ne sont pas tous les deux du même coté. Ca va. Moi ça a son problème. Il y a peur. C'est bon. Super bien géré. De l'eau. Ah c'est ce qu'il me faut. Ouais. On va se baigner un peu là. Je sais quoi on va arrêter le let's play. On va rester ici. On va se relaxer dans l'eau là. Il y a bien le bruit en plus. On sent les fantômes. Voilà. Petite piscine. Je reste à la piscine moi je ne veux plus aller taper des ennemis. C'est trop dur. Je me relaxe. Ah non pas toi putain. Ah non pas toi putain. Ah non pas toi. Oh non pas toi. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. En fait. C'est compliqué un peu, parce qu'il y a des ennemis qui continuent à apparaître de manière aléatoire en même temps que ceux qui étaient déjà prévus. Heureusement qu'on a le bassin juste à côté. Bow, sword, bow. Ah, ça a été choisi. Arrow pouch. 95% health remaining. Voilà. Sword. Peut-être pour me laisser avancer un peu ou pas ? Oh, c'est chiant. Plus comme elle est résistante, tant que je la tue, je suis sûr que quelqu'un, il la spawne. Ah non. C'est bon. Checkpoint. Checkpoint. Merci. C'est très utile. On va s'occuper de toi aussi. Désolé pour cette phase qui est un petit peu redondante. Il y a des petits passages dans le jeu un peu comme ça. Bow. Sword. 90% health remaining. Arrêt de toi, il va arriver à la fin normalement. Arrêt de toi, il va arriver à la fin. Normalement, normalement. Normalement. Lightning rod. Sword. Toi, tu n'auras pas fait long feu. Je ne voudrais pas m'expliquer comment ça se fait que dans ce jeu, les vampires, c'est toutes des femmes. C'est bizarre. Il vient de varier un petit peu le truc. Il a failli m'échapper, celui-là. Ah, une porte. Une porte. On est une porte. Il a mis ses frontiers de porte, lui. Bien. Couché. Couché. Je suis obligé de le tuer parce que si j'essaie de courir jusqu'à la porte, il ne me laisserait pas sortir du niveau, s'il y a le zombie. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut aller un peu plus loin ? J'avais pas fait attention à ça. Est-ce qu'il y aurait des objets à récupérer ? Un peu plus loin. La dernière fois de ma dernière partie, j'avais pas fait attention. J'ai pas fait gaffe qu'on pouvait aller plus loin que cette porte. Oui, il y a des objets. Ok. Nous arrivons à 15 vies. Et ils seront pas de trop. Bon, dépêche-toi un petit peu quand même. Tu fais attendre les viewers. Saleté de zombie. Soit ce sera mitré. Voilà. On va pouvoir sortir du niveau. Hop là. Hop là. Hop là. Youhou. C'éclate. Je saute et je saute. Ah, je peux pas reprendre. C'est à cause de toi que je peux pas passer. Demonic spider. Cette fois-ci. Voila. Là, je crois. Bow. Nice sword. C'est à cause. Ceان. C'est à cause. C'est pas ça. Je sais. C'est à cause... C'est à cause. C'est à cause. Ah je peux savoir ce que c'est, c'est un petit niveau bonus, je me souviens de ça. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Il ne faut pas que je l'aurai planté quand même. Ah non, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup à dire à Renfield, le zombie. Il est rapide pour un zombie. Il toujours affecte ses victimes avec le zombie rock quand il attaque. Son dungeon est aussi rempli d'obstacles, donc faites attention. Game paused. Resume game. Alors, ce qui s'est passé juste avant, en fait, entre juste avant ce boss, on a un petit niveau bonus qui apparaît avec plein d'ennemis. Donc on a une chance d'essayer de battre et tuer un maximum d'ennemis. Une fois que c'est fait, alors je ne sais pas, je n'ai jamais réussi. Et on a une chance de le faire. Une fois qu'on est mort, donc ça sauvegarde le jeu. Alors normalement, je n'ai pas perdu de vie. Et tout de suite, on va passer au boss. Alors le boss, c'est un zombie, Renfield. Un zombie qui est plus rapide. Il a les mêmes caractéristiques, sauf qu'il est beaucoup plus rapide. Il a plus de vie et il peut affecter avec le zombie rock pareil. Donc voilà, on va tenter. C'est précisément la technique que j'utilise. Un sword. Miracle cure. 65% health remaining. 30% health remaining. Angel's breath. 11. 15% health remaining. Bon voilà, essayez pas d'annoncer. Ah, c'est trop tard dommage. 40 lives. 69% health remaining. 25% health remaining. 45% health remaining. T'as dit qu'il y a une autre breath, là. A finished. 25% health remaining. 13% health remaining. 40% health remaining 25% health remaining 100% health remaining Holy Supplement 40 Arrow Pout Miracle Cure 6 Il me reste 6 Il me reste 10 Alors c'est un zombie qui a beaucoup d'HP Qui va beaucoup plus vite et qui fait beaucoup plus dégâts que les autres Et dans sa salle pour le combattre Il y a des pièges Il y a ces rochers qui tombent Ah ouais Ca relève 3 quarts de la vie ce truc Mauxergue Il y a des poissons Il y va sur place Il y aura des poissons Il faut le tape Il faut le taper Ensuite, c'est la vente de sulfur. Le vent a quelque peu long. Alors, ce n'est pas beaucoup de dégâts, mais il vous expédie pas mal loin derrière vous. Ça peut être très très dangereux. La veille. J'ai énormément de dégâts. Alors, pour cet épisode, on va s'arrêter ici. Je trouve que c'est pas mal. Comme d'habitude, deux niveaux, un boss. On va retourner au menu principal. Alors, ce dernier boss. Tu me laisses parler s'il te plaît, tu la boucles, merci. Alors, pour ce boss. Alors, déjà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il est en termes de qualité par rapport aux autres boss. Il n'a pas de cinématique. Il n'a pas vraiment d'intérêt particulier. C'est un petit peu... Je pense qu'il a manqué un petit peu d'inspiration. C'est juste un zombie avec plus de vie, plus de vitesse, etc. Il fait un petit peu... Enfin, il n'est pas très charismatique. Ça manque un petit peu de contexte. On n'en apprend pas tellement plus sur la gate, sur le mystère. Pourquoi tout le monde va absolument... Déjà, pourquoi est-ce que c'est Patrick absolument qui doit l'ouvrir ? Bref. C'est bon. C'est un boss un petit peu... Dommage. Mais bon. Plutôt bien géré. On a quand même perdu une vie. Mais bon. J'aurais dû penser plus rapidement à utiliser le medical kill plus vite. Et puis sous le souffle d'ange. C'est pas grave. On est quand même toujours avec 14 vies. Ce qui est plutôt raisonnable. On est plutôt dans une bonne situation. On est bien partis. Il n'y a pas de soucis. En tout cas, moi, j'ai adoré... Comme d'habitude, j'ai toujours adoré vous montrer ce jeu. J'ai bien l'intention d'aller au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des retours particuliers. N'hésitez pas à expliquer. Même des critiques. Si c'est bien formulé. Si c'est formulé. Si c'est constructif. Moi, je demande qu'à m'améliorer. Je débute là-dedans. Et puis voilà. Soyez juste respectueux. Il n'y aura pas de problème. Puis je vous souhaite désolé. Puis je m'excuse un petit peu pour les phases. Des fois, dans ce jeu, il y a des niveaux où on enchaîne un petit peu des ennemis un par un. Comme ça. Où il n'y a pas grand chose à faire. C'est un des défauts du jeu. Mais bon. Pour moi, ça ne cache pas le plaisir de jouer. Rien n'est parfait. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne matinée. Une bonne après-midi. Une bonne soirée. Selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas. Prenez de regarder. Continuez à écouter. A regarder. A écouter des let's play. C'est très bien. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4. Merci à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.